Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça allait pas trop dernièrement donc je voulais juste faire une petite parenthèse en intro sur pourquoi j'ai été absente sur cette chaîne-ci. En fait les dernières semaines qui ont passé ont été très difficiles pour moi parce que je vais essayer de pas pleurer mais j'ai perdu mon petit shotjack que vous connaissez sûrement parce que je l'ai montré souvent quand même en vidéo sur cette chaîne-ci. Jack malheureusement a eu la pif maladie que j'avais jamais entendu parler avant que j'aille le diagnostic en fait et malheureusement c'est une maladie qui est mortelle donc on en a bien pris soin avec Pat ici jusqu'au bout mais malheureusement maintenant il est plus avec nous. Si vous me suivez sur la chaîne de vlog ou sur mon Instagram vous savez tout ça en fait et vous savez aussi que Jack c'était comme mon petit bébé donc c'est vraiment pas facile pour moi en ce moment donc c'est pour ça que j'ai été absente, je m'occupais beaucoup de lui puis j'avais beaucoup de peine aussi par la suite donc je me sentais pas prête encore à revenir mais j'espère que vous êtes encore là, j'espère que vous m'avez attendue. Donc c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire comme ça en intro juste pour faire un petit update de ma vie personnelle et pourquoi j'étais pas là. Mais maintenant on va passer à un sujet plus joyeux. Vous m'avez beaucoup demandé une suite à ma HP Series que j'ai lancée il y a déjà deux mois avec une première vidéo sur le look de Griffon d'or et je me suis dit que ce serait le fun pour moi aussi de revenir avec quelque chose thématique Harry Potter parce que c'est vrai que ça me fait du bien. Harry Potter, l'univers en général, ça m'apaise donc évidemment après avoir fait le maquillage de Griffon d'or c'était sûr et certain que vous alliez me demander Serpentor en premier. Donc c'est ce qui explique le vert sur mes yeux aujourd'hui, j'ai mis des paillettes, j'ai du liner argent pour aller chercher les couleurs du logo, vraiment là je me suis assez éclatée avec ce maquillage-là. Totalement différent du premier, plus froid, plus moderne, fait que si jamais vous avez pas aimé le look numéro 1 qui était très chaleureux, peut-être que vous allez préférer celui-là, évidemment par contre c'est pas un look de tous les jours, c'est plus un look que je ferais comme pour sortir I guess, donc vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et surtout quelle prochaine maison je ferai. Ça va être la bataille entre bouffe-souffle et sardin, j'ai bien hâte de voir quelle maison vous préférez et c'est pas mal ça donc si vous aimez ce que vous voyez, restez là, je vais vous montrer comment faire. J'ai juste d'enregistrer la première étape mais mon micro était mal branché donc je recommence. j'étais juste en train d'appliquer en fait une base sur mes yeux pour prolonger la tenue et unifier mes paupières donc j'applique ça vraiment partout des cils aux sourcils. Moi j'ai pris la base paupières pro de Lancôme mais sentez-vous bien libre de prendre qu'est-ce que vous avez à la maison. Comme je vais aller faire un design assez particulier au niveau des yeux, entre autres un effet un peu cut crease, je pense que ça serait bien de commencer tout de suite avec du crayon noir comme ça on peut aller dessiner un peu la shape qu'on peut faire sur nos yeux. J'en prends un ici qui est vraiment petit, c'est le Skinny d'Annabelle que j'aime vraiment, il est super intense. Je vais m'en servir d'abord pour aller comme tracer une ligne de la fin de mes tils vers la fin de mon sourcil comme ça, ça va nous donner le même angle de chaque côté. Bon là en fait pour l'effet cut crease que je vous parlais c'est plus là que ça va jouer donc je vais prolonger le trait de manière à aller comme dessiner un peu le cru de mon oeil donc en restant quand même assez bas. Pas besoin d'être vraiment épais comme ligne parce qu'on va venir tout de suite l'estomper. Prenez un petit pinceau rond, un pinceau crayon, n'importe quoi pis juste venir repasser sur le trait comme ça tout de suite il va se fondre. Maintenant qu'on a notre base de dessiner, on va y aller dans les ombres en paupières et croyez moi que j'ai eu de la misère à trouver une palette qui avait des tons verts à l'intérieur. Mais j'ai vu dans ma boîte à tester cette belle palette là, oui oui c'est une palette. C'est une collab entre Jeremy Scott et MAC et elle est juste complètement folle, il y a plein de couleurs flashy dedans. C'est malade, c'est vraiment comme des trucs de musique. Donc je vais assurément me servir du vert foncé tantôt mais je vais commencer par aller estomper comme la ligne du haut et pour ça je veux une couleur de transition donc on va pas y aller dans le vert, le vert va se retrouver en fait sur la paupière mobile donc n'importe quoi qui serait gris ou brun mât, ça serait des bonnes couleurs pour aller transitionner vers le sourcil. Je vais appliquer ça avec un pinceau creux, un pinceau rond assez touffu. Je sélectionne finalement l'espèce de gris mât et donc je vais aller balayer ça dans mon creux en partant de la ligne que je viens juste de faire. Comme il y a un fort normal dans la palette, je vais en profiter tout de suite pour aller repasser sur le trait de crayon. Bon je pense maintenant qu'on peut intégrer de la couleur à tout ça donc j'ai pris mon petit vert forêt mât avec un pinceau plat assez précis et je vais venir déposer ça partout sur ma paupière mobile en essayant d'arrêter vraiment t'sais comme à la ligne du creux. Ici au coin interne, je vais avec la main un peu plus légère et je continue vers la fin de l'oeil. Par contre ici dans la pointe, je comptais faire comme un espèce de dégradé plus foncé, plus noir donc je vais me laisser un petit espace pour ajouter du crayon à cet endroit là. Pour intensifier au coin externe, je vais juste ajouter un petit peu de noir dans l'espace prévu à cet effet, que je vais bien sûr estomper rapidement avant que ça sèche. Ça commence doucement à prendre forme, là je me dis qu'on pourrait faire tout de suite le bas des yeux étant donné que je suis encore dans les bonnes couleurs, je pense que je vais faire un petit rappel de vert et de noir en dessous. Donc avec le crayon, je vais juste comme prolonger en fait la ligne du haut dans le ras du cil inférieur. Je sais pas encore si je vais en mettre dans la muqueuse, probablement que oui. Bien sûr, je vais venir estomper tout de suite avec un petit pinceau. Je reviens à mon ombre en paupière verte que j'ai mis en haut sur un petit pinceau et je vais juste comme prolonger le trait vers le coin interne avec cette couleur-là. Je vais essayer de rajouter une petite pointe de vert plus clair juste au coin interne, voir si ça peut faire ressortir un peu plus la teinte. On pourrait aller s'occuper tout de suite du coin interne, il n'y a pas de blanc dans la palette, donc je vais prendre ce fard-là de Studio Makeup qui s'appelle Very White. Juste avec un petit pinceau de crayon, je vais déposer ça au coin interne. Je trouve ça toujours plus beau, on dirait quand je fais des looks smoky, tu sais, qui sont très sombres comme ça sur les yeux, on dirait que ça vient juste comme illuminer un petit peu et ça fait du bien. Finalement, je pense que je vais ajouter un petit peu de noir dans la muqueuse des yeux, mais c'est vraiment selon votre goût. Et là, c'est vraiment facultatif, mais j'ai cette palette-là d'Hurman Decay qui me fait triper, il y a plein de brillants à l'intérieur, dont les light years ici qui sont verts. Il me semble que ça ajouterait une petite touche un peu magique ou même serpent, fait que je vais juste venir en mettre comme par-dessus mon verre, mais pas partout, vraiment plus au coin interne, donc je pense que je vais y aller avec un petit pinceau ce coup-ci plutôt que mes doigts, juste question d'être plus précise. Je vais juste l'humidifier tout de suite pour que les brillants collent mieux et je viens donc en prélever doucement, juste ici au coin interne. En fait, je vais prolonger un petit peu juste histoire de faire un petit dégradé. Là, on va passer au eyeliner, c'est la partie 1 de 2, donc on va commencer tout de suite avec un trait noir qui se prolonge vraiment au coin externe en suivant la forme un peu que j'ai faite. Rendu au coin externe, je vais épaissir un petit peu et relever le trait. Bon, là, on est rendu à la partie la plus stressante de tout le tuto. Honnêtement, si vous vous sentez pas habile de faire ça, skipper cette étape-là, ça peut être beau juste comme ça aussi avec du mascara. Mais moi, j'aimerais ça aller faire une touche d'argent parce que le logo de Serpentard, c'est du vert et du argent. Donc avec ce super grandiose liner comme ça de Lancome, je vais aller définir un peu le creux de l'oeil et en même temps venir faire comme une pointe avec mon liner. Vous allez tout comprendre quand je vais le faire, mais c'est juste pour rendre le tout un peu plus edgy, plus original, puis aussi pour rappeler un peu comme la langue pointue d'un serpent. Souhaitez-moi bonne chance, il faut y aller vraiment finement, c'est ça qui va faire le plus beau. Donc je vais accoter mon trait juste en haut du noir. Ok, c'est fait, je peux respirer, my god! C'est tellement stressant parce qu'en fait, il y a pas vraiment d'erreur possible. C'est difficile à ce stade-là de revenir une étape en arrière parce que ça a comme séché, puis en tout cas, tu peux pas vraiment te démaquiller. Maintenant, enfin, on va pouvoir passer au mascara, donc j'ai juste recourbé mes cils. Pour le mascara, ça fait un petit bout que j'ai pas utilisé, celui-là de Burberry, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il fait des cils assez fous. Il fait comme de la définition, du volume, de la longueur, genre tout. Parlons maintenant des sourcils. Je sais pas vous, qu'est-ce que ça vous évoque, les sourcils serpentards? Moi, j'irais peut-être avec un style un petit peu arqué parce que les sourcils arqué, ça renvoie toujours à quelqu'un qui est un peu fier de soi ou snob, des choses comme ça. Et ça colle parfaitement au profit type d'un élève de serpentards parce qu'ils sont dirigeants, ils ont de la fierté. Pour ça, je vais y aller avec ce crayon-là de It Cosmetics qui s'appelle Brow Power. En fait, c'est pas compliqué. Je pense qu'avec des yeux comme ça, ça prend quasiment des HD brows, là, un peu comme dans mon dernier tuto. Je vais repasser maintenant avec un petit peu de poudre à sourcils, juste pour fixer et remplir. Parce que je vais être bien franche avec vous, là, à chaque fois que je mets juste du crayon, j'ai l'impression que ça va comme couler dans la journée. Et pour ceter bien comme faut tout ça, je vais mettre un peu de gel à sourcils transparent. En prenant soin de bien placer tous les petits poils. Le petit drago, il y avait du gel dans les cheveux, ben moi j'ai du gel dans les sourcils. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, hein? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah oui, juste avant de passer au teint, je vais aussi aller illuminer l'arcade sourcilière. Donc j'ai pris ce crayon-là de Poupa que j'aime vraiment beaucoup. Oh non, j'étais du côté brillant, je veux le côté mort. Celui-là! Je l'avais montré récemment, là. Ouf, il fait tellement un bel effet de lumière. Ça va aller rechercher notre petit coin éterne aussi. Donc je vais juste l'estomper avec un pinceau synthétique. Ah! Voilà pour le visage. Je pense que j'aimerais ça avoir quelque chose de très lisse et un peu brillant qui nous rappellerait la peau d'un serpent. Je veux pas ressembler à un serpent, mais vous comprenez, il faut que je mette comme des petits indices serpentants dans mon maquillage. Je vais commencer tout de suite avec cette base-là de BK. En fait, c'est un embellisseur de teint, mais je vais m'en servir comme all over mon visage. Par-dessus ça, je pense que je vais y aller avec le Pro Glow de L'Oréal, le infaillible Pro Glow en teint 200. Et je vais l'appliquer avec un pinceau Artist parce que je veux avoir un fini vraiment lisse, un peu airbrushed. Donc ça, c'est des bons pinceaux pour ça en général. En partant vraiment du centre du visage comme ça, je vais juste comme lisser vers l'extérieur. Pour le cache-cherne, allons-y avec le Pro Longwear de chez MAC. Donc j'applique le cache-cherne assez généreusement comme ça de chaque côté. Et je vais aller le fondre avec un autre pinceau Artist, mais pour le cache-cherne. Je trouve tellement qu'il n'y a rien qui estompe le cache-cherne plus vite et aussi bien que ces pinceaux-là. Pour fixer le cache-cherne, je vais utiliser cette poudre libre-là de Lise Wattier que je viens de découvrir, mais que j'aime vraiment beaucoup. Donc je tapote ça sous les yeux. Je mets vraiment un gros nuage de poudre que je presse dans la peau pour fixer les produits crèmes, liquides, produits qui sont généralement assez gras, donc qui tiennent pas très longtemps. Je vais aussi en mettre dans mon front. Oh! Ça lisse la peau, c'est incroyable! Je vais aller faire un peu de contouring maintenant, mais je vais le faire en crème juste pour faire un changement. Donc le côté brun de ce stick-là de Maybelline, je l'applique en creux de joues comme ça. Je vais en mettre aussi un peu dans le tour du front, mais ça va être pas mal ça. Donc là, je fais juste estomper rapido presto. Comme illuminateur maintenant, dans la vidéo de gris fond d'or, j'avais pris quelque chose de doré, évidemment, pour rappeler un peu le côté lion, mais là, j'ai pas trouvé d'illuminateur vert pour aller avec le look serpenteur. Par contre, je suis tombée sur cette palette-là de NYX qui a comme un phare un peu bleuté à l'intérieur, donc je me suis dit que ça resterait un peu dans notre thème serpent. Anyway, c'est juste un clé d'œil pour que le maquillage reste tout dans les tons froids. Voyons, c'est-tu moi où la pigmentation n'est pas si haute que ça? Je suis en train d'essayer avec tous les pinceaux du monde. Est-ce qu'on le voit? On le voit un petit peu. Ouais, ouais. Je vais passer le restant sur mon nez, un peu en haut des lèvres. Pour le phare à joues, c'est vraiment up to you. Je pense pas que c'est obligatoire d'en mettre, étant donné que ça fait un petit effet, tu sais, bonne mine, chaleur, tout ça. Si jamais vous voulez en mettre un quand même, prenez un petit rose froid, tu sais, une couleur un peu discrète comme ça. Je vais essayer d'en ajouter un petit peu entre mon highlight et mon phare brun, mais je suis pas sûre qu'on va vraiment le voir. J'ai encore des petites rougeurs comme naturelles qui ressortent là sur mes joues, donc on le verra pas trop. Hé, il reste déjà juste les lèvres. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. On pourrait y aller soit à Glossy, encore là, pour rappeler l'effet serpent, mais comme il y a déjà beaucoup de brillant dans le visage, moi, je pense que j'irais pour un bon vieux rouge à lèvres mât. Idéalement dans une teinte neutre ou assez pâle, parce qu'on veut laisser l'accent sur les yeux, ça c'est certain. Je vais passer un peu de cachonne sur mes lèvres, comme ça, ça va les pâlir, puis ça va me donner déjà une meilleure idée. Je vais faire un test en repassant sur mes lèvres avec ce crayon-là. C'est une de mes couleurs préférées à vie, c'est le Natural Mouth de chez Lancome. Donc je vais repasser partout par-dessus, puis on verra après qu'est-ce que ça dit. Je trouve pas ça le lait. Mais ça a comme enlevé la petite rougeur de mes lèvres, c'est une teinte un peu plus froide, donc ça fit avec le maquillage. Je sais juste pas si j'ai envie de rajouter quelque chose. Hé, je me décide pas les amis, je pense que ça prend quelque chose de plus pâle. Finalement, j'ai rajouté un petit peu du 40 de Sephora. Je repasse avec ma brosse de fond de teint, voir si ça peut pâler un peu le tout. Je pense que j'aime mieux comme ça finalement, ça laisse plus le focus sur les yeux, puis ça fait juste comme une petite teinte discrète, mais froide. Donc c'est pas mal ça ma foi, j'espère que vous avez aimé le tuto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires avant de partir quelle prochaine maison je devrais faire, il reste juste serre d'aigle ou pouf souffle, je sens que ça va être serré. Et c'est pas mal tout pour moi, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si c'était pas déjà fait, parce que la semaine prochaine, je vous reviens avec des favoris du mois, donc manquez pas ça. Je vous aime très très fort, vive les butterheads, et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Bye!